Hey 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 cuckoo mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge on retrouve notre cher ami le majordome qui stagne devant une fleur oh un buisson de marguerite mais qui c'est qui a planté ça là est ce que c'est le lapin qui a planté ça là le lapin des fleurs de jour de paix mais écoutez je ne sais pas je m'entendais ce que ce soit un plan de poubelle mais en fait non donc finalement on est bien il est dimanche matin au badi justement quand je t'allais dire que tout le monde est bien d'or point fermé et ben non on a emma qui se dit wesh non moi j'ai envie de me lever merde alors il est à peine 7 heures du matin un dimanche moi je connais pas la grâce match et parce que ça veut dire voilà quoi oh bah mathis aussi mon petit mathis mathis qu'est ce que tu vieillis quand dans deux jours d'accord ça veut dire que ça va être très très bientôt les années 2020 et qui devienne 2020 dit normalement la fin du challenge mais je vous rappelle que de toute façon je vais continuer jusqu'à ce que ces choses là soit jeune adulte donc ça veut dire les années 2030 et voilà en ambre qui a littéralement changé de style par rapport au dernier épisode et oui je vous ai demandé de voter pour un des quatre enfants de la fratrie et vous avez voté en masse pour elle et ambre et bien elle a quelques petits soucis elle ne se sentait elle ne se sent pas bien dans son corps de petite fille et pour l'instant elle a envie de s'habiller et de se coiffer comme un garçon on verra bien ce que ça donnera il ya du changement en l'air ici aussi dis donc c'est l'ancienne chambre des bambins il ya plus de lit en bas mince alors ça veut dire quoi tu auras plus de bambins dans le decade non il n'y en aura plus quel pied ah 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 bon et puis mathis qu'est ce qu'il fait et bien il joue au jeu il joue même à sim city regardez à les tremblements de terre un spa cool je te dis godzilla c'est pas mieux mon gars alors la belle esther aujourd'hui doit travailler et oui même le dimanche on ne se repose pas pour la demoiselle madame excusez moi madame guns puisque maintenant elle est mariée avec alexander et elle doit faire un graffiti pendant deux heures et peindre deux toiles sur le chevalet ce qui en soit ce ne sera pas trop compliqué oups tu as oublié d'aller à la douche ma belle bon c'est pas grave tira après bon ça flotte un peu mais esther travaille sur son oeuvre enfin oui enfin oui ça flottait un peu ça flotte un peu plus maintenant aïe 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 non oui encore des orages pourquoi dans toutes mes parties il ya des orages j'en ai marre ah bah dis donc là ça se détend ça joue à la poupée un papa petit garçon petite fille garçon bon oui il ya une table de ping pong qui a poussé au milieu de la pièce bizarrement un on sait pas pourquoi peut-être que peut-être que ça peut être sympa de jouer au ping pong aussi de temps en temps qu'est ce que tu fais emma qu'est ce que tu racontes tu racontes à ta soeur vas-y tu vas la complimenter peut-être faire des de la malice un peu non qu'est ce que c'est que cette tâche tiens comme ça vous allez tous être content vous aurait pu avoir fait un peu de malice pour la journée de la malice je trouve que c'est bien tombé quand même et gaspard est ce que tu peux faire des prends qu'à tes soeurs un peu comme ça on pourrait rigoler tu vas faire l'idiot en même temps ça changera pas d'habitude un bien sûr tu vas faire l'idiot et tu vas imiter des sirènes voilà qu'est ce que c'est que cette tâche c'est super elle s'est pris une claque dans la gueule magnifique au salut eva comment tu vas tu es en chaleur parce qu'avec ton mini short et puis des allures de chauffe chauffeuse là en punaise alors ok j'avais mis bâtisse au piano je me suis dit bon voilà il va jouer un peu mais ambre elle a été tout seul joué de du violon là et elle me casse un peu les oreilles j'ai envie de dire bon bah malgré qu'elle joue quand même pas très 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 bien et bien elle a des spectateurs son frère jumeau et sa grande soeur magnifique nouveauté également gaspard a tanné ses parents pour avoir un petit hamster du coup bah hamster le voilà dans la chambre de gaspard et mais ça faisait longtemps que j'avais envie d'intégrer le petit un petit mammifère comme ça mais bien sûr c'était pas encore je pense d'actualité je me suis dit que c'était maintenant jamais et puis comme ça chaque enfant un peu sa spécificité c'est pas plus mal t'as bien raison va gueule lui dessus il est un peu contrarié me tient il est assis là en attendant quoi que la vie se passe il ya plein de trucs à débarrasser certes ils peuvent pas encore mais bon là il ya une assiette qui pue il a pas enlevé là où il ya une douche qui écrade c'est bon j'en ai marre de ce majeur d'homme de merde de toute façon on va finir par le virer là ce que j'en ai ma claque alors t'es témoin de maltraitance mon petit tu interviens et défends ton ami mon chou merci il ya pas de raison clairement qui souffre des oreilles un fallait que je vous partage un peu parce que là c'est pas possible voilà un ça fait plaisir à l'est bon même sous l'orage torrentiel et très dangereux esthère waouh esthère à s'occuper du jardin parce que toute façon il faut le faire là tout à l'heure il faisait beau à la g1 et puis finalement un voilà alors quand même non mais l'orage il a tué les abeilles vous imaginez les abeilles de pierre nard parce que oui les abeilles sont très très vieilles et date de l'époque de pierre nard c'était lui le responsable waouh au rage de malheur bon bref elle s'éclaite avec le baby foot c'est bien elle est bien comme ça voilà elle s'amuse bah maintenant il neige mais c'est quoi ce temps de bizarre c'est pire que j'ai boulé de mars ici 1 et j'ai encore un mec random qui vient à ma porte j'en ai marre j'en ai marre du coup esther est de retour pour faire son graffiti elle a même pas encore validé une heure c'est abusé quoi il minuit et demi en sérieux presque tous les gosses non mais vas-y gaspard tu vas aller au lit parce que là c'est plus possible tout le monde est au lit sauf elle voilà elle doit travailler excusez-la c'est important quand même oh oh florent est sorti de sa tombe cette nuit pour jouer un peu au lama et qui vient avec toi il ya déjà quelqu'un qui a cassé un robinet alors ça doit être gigi c'est encore gigi à gigi elle adore péter les robinets regardez là où gigi passe la tuyauterie trépasse merci gigi bon ce jeu est officiellement buggé puisque ça fait au moins plus d'une heure qu'aller là dessus et ça ne m'a même pas validé une seule heure donc tu vas aller vendre les fruits et légumes en a pendant qu'il ne pleut pas des torrents et après tira de coucher ombre qu'est ce que tu fais debout pourquoi t'es debout toi en pleine nuit comme ça allez hop tu vas au pipi roum là où c'est pas cassé là où mamie gigi elle est proposée et puis hop au lien un homme et forcément c'est le majordome qui a piqué son lit mais putain de myrte j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre de ce majordome dégage gros lard qu'est ce que tu as fait dans le lit de la petite gamine t'es vraiment un sale pédophile oui alors ok gaspard qui dort dans le lit matisse matisse qui dort dans le lit de gaspard ok il y en a au moins un oui emma elle dort au moins dans son lit voilà super parce que là c'est encore que bazar mais qu'est ce que mais qu'est ce que quoi bon bah écoute viens dans ta chambre non mais là vous me casser les pieds un j'ai envie de vous dire cet échange de lits ne me sied pas ça commence à bien faire tout ça bon et ben on est lundi les garçons se sont levés en même temps allez hop ben tout le monde fait ce qu'il veut ou la la ambre ambre pipi direct ouais je sais pas ouais mais écoute non et aucun toilette qui est libre cocotte vient jusque là ce sera déjà bien promis tu vas y arriver bon ben sinon le choc est là quoi esther va devenir adulte voilà voilà la quarantaine quoi elle est les gamins c'est l'heure de l'école en brinette en première elle est bien studieuse et les autres c'est bon elle est vite que ça l'un seul ce qui pleut encore et qui a encore de l'orage que ce soit une excuse pour arriver en retard à mathis allez esther finis la grâce match je vais me faire un petit pipi puis tu vas les petites déjeuner un voilà je sais tu as faim aujourd'hui tu deviens une belle femme mûre et responsable adulte et tout ce qui est tout et qu'un petit toi tu vas aller travailler bon bah voilà ma belle t'es toute seule à la maison alexander il part bosser ça lui a toujours pas validé le graffiti mais bon elle a fait ça pendant deux heures donc peut-être travailler dur c'est pas grave tant pis d'accord ok maintenant il fait beau super logique bon on est reparti pour quelques heures de tags en espérant que ça le compte maintenant wouhou et bien alexander a été promu au poste de diffuseur de contenu spécialisé il est devenu un streamer sur twitch et gagnera désormais 46 plus de plus par heure soit 87 6 plus de l'heure au total mais punaise c'est bien plié sa mère on aurait tous faire une carrière dans les sims on est d'accord et il a reçu l'on c'est un thème amusant un mème amusant pardon et publier un statut c'est super et les gamins ont récolté et bien un super super un super projet scolaire bah alors les glandulins allez vous allez vous occuper vous allez me faire vos vos projets scolaires et tout là allez on va le mettre là devant le feu toi matisse hop tu travailles toi tu veux t'amuser tu vas aller aux toilettes après et puis tu vas travailler également ton projet scolaire clac 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 gaspard là on dirait que tu t'ennuies tu sais pas quoi faire projet scolaire tac allez tu vas te poser oui le projet scolaire de mes fesses le jeu ne va pas il bug tu vois et hop tu travailles et en brinette au lieu de jouer là un cocotte bon elle a envie de jouer et bien tu feras ça et tu feras ton aussi ton projet scolaire et oui comme les autres mais c'est quoi ce jeu qui veut pas ici et tu travailleras évidemment soigneusement comme tes frères et soeurs alexander il dirait quoi tes fans si tu voyais au punaise oui il faut attendre 100000 abonnés c'est autre chose si tu voyais jouer dans une sur un truc de poupée là va aider un de tes gamins dans son projet scolaire lequel allait celui là hop où on a réussi à faire les deux heures tu t'arrêtes la cocotte ouais on sait tu vas aussi invité la familia parce que c'est ton anniversaire et que tu clignotes au maté terre pourquoi tu déteste ta fille en même temps c'est mignon mais voilà tu vas recevoir des jeux des invités fait fait un petit bisou 30 tout de suite là et ça y est ce qu'on est déjà arrivé coucou les invités comment ça va bon bah gaspard tu déchires tu vas le mettre dans ton inventaire et puis tu pourras faire ta life ne ouvrez pas aux apparences c'est pas parce qu'il est tombé dans les pommes par terre qu'il est travail de ouf non non il fait juste un mi jour et et dire que je me casse la tête à faire une belle salle à manger à chaque fois et là il squatte la cuisine bon les gosses ont tous fini leur projet clap clap oh mon gâteau il a pourri mais pourquoi tant de haine oh non elle doit en refaire un mais c'est pas vrai mais bon sont bons sont bonsoir on bat esther l'articorne on s'en fout désolé mais tu vas refaire ton gâteau d'anniversaire il est 22 heures tout va bien et c'est sous le regard de ses ancêtres parents grands-parents arrière-grands-parents et c'est à ouf à la prix du cul que esther vieillit voilà voilà tu peux maintenant appeler à table et ben non je suis pas sur le bon sims évidemment appeler à table c'est bon manger un gâteau la fête de l'anniversaire est tout juste terminé eh ben heureusement parce que parce que tout le monde se casse en fait donc sauf ceux qu'ils auront la dalle personne à c'est vraiment genre la libération quoi ça y est on peut en face barré oh mon dieu oh chéri tu es toujours aussi belle alors que des fantômes en colère daichi à ça non ça va mieux ah bah non ça va toujours pas mieux oh oh l'amour l'amour toujours pour les petits de saint paul les jumeaux qui dorment ensemble dans le même lit bon après tout ils ont partagé neuf mois dans le ventre de leur mère le même espace donc finalement ça me choque pas trop et petit crac crac pour finir l'épisode j'espère en tout cas que cet épisode sera plus je pense que l'épisode prochain nous passerons officiellement dans les années 2020 et puis ce sera pas mal en attendant je vous remercie d'avoir été là en tout cas jusqu'ici le dkz challenge est une énorme aventure et merci à tous d'être là chaque fois je vous fais des gros bisous je vous dis à la semaine prochaine pour le dkz pour autre chose n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux à liker à commenter à partager la chaîne etc et puis les petites pubs sur utip évidemment allez ciao